et on se retrouve pour le 11ème épisode sur le volcan blog j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait toujours plaisir de encore une fois de voir cette série autant suivi avec pas mal de commentaires pas mal de petits conseils que ce soit sur le dernier épisode même sur les épisodes encore d'avant je vois encore pas mal de personnes qui arrivent sur les premiers épisodes et tout et des petits commentaires fort sympathique en mode tu parles trop ferme ta gueule non je rigole je rigole enfin il ya bien comment elle est un petit peu dans ce genre là il était alors pas aussi pas aussi méchant mais tu sentais que c'est un petit peu le fond de sa pensée alors après moi je suis désolé ainsi je parle limite je veux faire un épisode muet ainsi vous préférez on peut on peut essayer en faire un petit épisode mute pendant 50 minutes non mais je rigole bien évidemment après c'est comme ça c'est mon format qui est comme ça je sais que je suis un petit peu papoteur où je parle beaucoup en ricord et le truc c'est que si je parle pas l'épisode il est vite enfin je sais pas 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 donc voilà quoi qu'il en soit dernier épisode on s'était on avait fait notre petite ferme à mob de petites fermes à me qui était fort sympathique elle était fonctionnait bien on a eu nos yeux d'araignée qu'on voulait on a on a vu que ça donnait pas mal de sang on a vu qu'en tout cas on récupère bien les doutes en dessous même si on avait dû modifier un petit peu bouger le hopper parce qu'il était mal placé et en venant sur la ferme à mob il faut savoir que tout à l'heure je testais différentes choses je testais justement le fait d'essayer de mettre des essences dessus en fait pour voir pour monter le soul ce remaining alors là on peut voir maintenant que la 66% je reprends était à 42% à d'un fois parce qu'en fait quand on chiffre de pied droit le spawner on récupère le bouquin et aussi les upgrades dessus donc ça c'est intéressant alors par contre j'ai cru j'ai cru observé comme quoi quand tu récupères le bouquin tu perds tête une âme je sais que j'étais passé de 42% à 40% de soul ce remaining donc voilà faire attention à ça pour en abuser un peu le retirer à 24 et le remettre à 24 pour tout le temps il a rajouté une ou deux naissances c'est pas worth là j'ai rajouté une dizaine d'essence donc là on est à 60 % j'ai l'impression que c'était un peu plus rapide là si jamais j'active le levier j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rapide quand même à shimon oui on a 21 à 22 23 24 25% ça a l'air d'aller un petit peu plus vite après on n'a pas encore beaucoup de gré dans le niveau des grèves on n'a que deux grèves de rennes le sens en fiche alors de faire le taf quatre grèves de speed deux grèves de quantité on voyait que c'est pas foufou en les ouvriers des quantités on a 2 sur 16 pour un sens je pense à toujours nous ce point qu'une seule araignée je me demande d'ailleurs qu'on a 16 sur 16 si jamais ça nous spawn beaucoup plus d'araignées alors quand j'ai beaucoup plus c'est ce que c'est genre jusqu'à 4 ou 5 ou est-ce que ça reste jusqu'à 2 3 un petit peu comme on va ni à avoir avoir pour ce qu'il ya des commentaires alors déjà je sais que vous étiez très nombreux encore réagir à le tienne neuf en mode 1 faut que tu mettes de la flotte sur les côtés gna 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 c'est marrant parce qu'à la fin de l'épisode 9 je l'avais dit comme quoi j'allais justement mettre de l'eau sur les côtés pour faire en sorte de combler un petit peu ce problème de source d'eau infinie mais malgré ça il ya quand même plein qu'on peut écouter et comme une en petit commentaire je vous ai vu je vous ai vu je vous ai vu donc voilà aussi vous êtes nombreux à réagir en mode alors la dernière fois je parlais comme quoi à un moment donné pour m ben faudra qu'on fasse un gros trou jusqu'à des drogues que j'utiliserai du sable pour creuser enfin pour pour boucher la lave je sais pas pourquoi j'ai dit du sable je sais pas pourquoi je me suis entêté avec le sable alors que ben en fait le gravier fait exactement le même taf en le gravier lui aussi est soumis la gravité et le gravier est bien moins chiant obtenir que le sable parce qu'en fait c'est exactement la même façon d'obtention que le sable mais avec un processus en moins parce que pour avoir du sable il faut croire du gravier mais pour avoir du gravier il faut croire de la cobble donc en fait vu qu'il faut du gravier pour avoir du sable autant utiliser directement le gravier il fera exactement le même taf et ça ira beaucoup plus vite je pensais en fait je pense j'ai dû parler du sable parce que je pensais qu'il y avait un autre moyen d'obtenir du sable peut-être plus facile que le gravier mais encore une fois quand on regarde l'obtention du sable il n'y a pas il n'y a pas mis les mains de choses il n'y a même pas en fait on peut même pas passer par exemple par le riche shaper enfin par le truc le riche shaper c'est le riche shaper ou pas je sais plus est-ce que le gravel lui on peut utile on peut le faire directement non plus non plus non plus non plus en tout cas on peut même pas passer en fait par la machine qui est là bas je sais plus c'est le riche shaper c'est un primordial quelque chose attendez c'est quoi le nom de machine ah si c'est ça c'est atomic riche shaper alors en parlant d'atomic riche shaper je vais en train de refaire masse fossiles du coup parce que justement j'avais fait des tests pour ajouter l'essence et tout ça et on a pas mal de fossiles faut savoir que sur les 24 fossiles que j'ai croche avant l'épisode j'ai eu pas mal de nouvelles essences je ne sais plus trop combien on était exactement dernière tête on était vers 17 un petit peu de trucs de poulet ou tout comme ça là ça a bien augmenté j'ai rechopé naissance du villageois j'ai rechopé deux essences de bâtin et j'ai eu deux normal bonnes qui pourraient nous servir pour la suite par on va pouvoir faire des normales bonne guerre et du coup à faire des aussi la tingue ce sont les upgrades de speed par exemple ça ça peut être intéressant alors c'est quand même très très rare encore un normal bonheur parce que j'ai eu deux normal bonheur pour un stack et 16 de normal 5 un petit peu long un petit peu long un petit peu long alors d'ailleurs si j'ai eu un commentaire comme qu'il disait que je vais faire un truc pour mon micro qui sature alors mais moi j'ai pas parce que moi quand j'aurais coûte mais ici en fait j'ai pas de micro qui sature ou quoi que ce soit je ne sais pas alors je sais que souvent quand je fais le petit haï au début ouais il ya un petit peu de c'est même pas de la saturation c'est ce qu'en fait un petit peu de souffle dans le micro mais sinon niveau saturation je sais pas je vois rien là je sais que j'ai baissé un petit peu le gain mon micro je vais peut-être un petit peu mieux orienté devant ma bouche je ne sais pas trop moi je sais pas là là dessus je ne saurais pas trop qu'est ce que je pourrais faire honnêtement je suis désolé après j'ai pas j'ai pas un setup à 4 milliards de boules j'ai pas de j'ai pas de compresseur j'ai pas de machin j'ai pas de carte de son à moi c'est juste un casque qui est branché directement dans le pc 1 voilà et je réfléchis un petit peu à comment d'ailleurs je pourrais upgrade un petit peu tout ça je pense que je pense que plus tard il sera de changer tant un petit peu de voir qu'est ce que je pourrais prendre comme matos pour améliorer un petit peu la qualité sonore après bon il n'ya pas que ça il y a aussi le fait que je bafouille un petit peu il ya le fait que quand je parle j'ai très vite la gorge sèche ça c'est comme ça ça j'ai plus du pourriens c'est voilà c'est mon corps qui fait comme ça quand je parle j'ai très vite la gorge sèche et c'est pour ça que très souvent je vais boire de l'eau genre là par exemple je vais boire de l'eau parce que j'ai de la gorge sèche et c'est chiant pour articuler les articules pas beaucoup donc voilà c'est un petit peu mieux mais du coup je me du coup c'est comme ça du coup c'est comme ça et puis c'est tout sinon pour les commentaires qu'est ce qu'on a on a les commentaires comme quoi qui disait comme quoi les zombies cassent bien les portes en bois mais en hardcore et quand il ya un villageois derrière la porte alors je sais pas si le villageois est nécessaire pour que le zombie casse la porte je pense que sinon derrière la porte aussi doit être de venir le zombie mais sinon voilà en tout cas c'est uniquement hardcore donc ça c'est sûr et sinon je pense que c'est plus ou moins tout je pense que c'est plus ou moins tout ouais 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 c'était surtout ça ah si aussi un petit truc est ce que je peux veille main les énergions non j'ai essayé tout à l'heure de veille main les énergions on peut pas là si je prends mon crystal cutter et j'appuie sur ma touche de excavate ça ne marche absolument pas parce qu'en fait faut savoir que c'est pas un clic gauche je sais pas comme si je cassais un bloc c'est juste un droit en gros c'est juste j'utilise monité mon pied droit comme si j'ouvrais un coffre par exemple comme si j'interagir c'est en fait comme si je récoltais une carotte et la carotte c'est pareil je ne peux pas veille main la carotte donc du coup voilà du coup non ce n'est point possible donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des commentaires je pense qu'on va pouvoir commencer un petit peu cet épisode mon spawner j'ai pas trop y retoucher quoi qu'en vrai je pourrais laisser actif on va laisser actif parce qu'il va nous faire du sang en fait donc si on va clairement le laisser actif on va voir d'ailleurs s'il fonctionne alors normalement il est censé fonctionner si je suis là en fait c'est le problème c'est que là je peux laisser fonctionner mais si je suis pas à côté il fonctionnera pas trop d'ailleurs est ce que je peux voir là les particules tourne encore là ça m'a l'air tournant encore et en vrai en vrai les objets de rennes du salaire pas trop dégueulasse à là ça tombe plus si ça tourne je sais pas j'arrive pas à voir si ça a l'air de tourner encore un petit peu non c'est quand même pas trop mal c'est quand même pas trop mal mais le problème si j'imagine que si je vais à l'autre bout de la base ça ne tournera plus et ça c'est un petit peu problématique mais au pire je ferai une petite ellipse pourra former un petit peu en off du sang parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien avancer un petit peu dans les quêtes notamment les rush un petit peu enfin les rush aller chercher ce fameux promis de sony city en fait j'aurais bien aller chercher jusque ce storage terminal qui nous permettrait après de pouvoir câbler un petit peu plus proprement pour pouvoir par exemple ici en dessous je pourrais mettre des crates et du coup je câblerai directement du du chasse aux crates voilà améliorer un petit peu tout câblage qui est un petit peu digoulasse si je puis dire si je puis me permettre et par exemple le pierre moralis réacteur je pourrais-il faire tourner bien plus efficacement en mode je mets uniquement un coffre avec un câble et en fait le câble contrairement aux peurs le souci du câblage avec le hopper c'est que le pur il va absolument chercher à remplir ses cinq stacks ici et si par exemple il est rempli de cinq stacks de graines il y aura une poutre là-dedans uniquement des graines donc si jamais je m'épargne cet item différent il me mettra que des graines et ce sera pas ouf parce qu'après je me retrouverai uniquement des graines à la fin qui se mettront tout à l'intérieur et ça sera pas du tout voir ça consommer énormément de graines pour rien et voilà l'avantagé avec un câble c'est que le câble il n'a pas de buffer en fait il n'a pas de de stockage interne le câble il va juste prendre un item random et hop l'input dedans sauf que si le câble est rapide imaginons que là je me retrouve avec neuf items différents par exemple bon ça sera sept mais c'est pas grave et ben à chaque fois qu'il y aura un item en moins hop instant le câble ira à le remplir donc si du coup il ya sept items à moins instants avant que les sept items soient réutilisés pour refaire une étape du primordial des réacteurs eh ben sera le temps de remettre les sept nouveaux et ça c'est pratique ça c'est pratique ça nous permettra de pouvoir faire du primordial en bien plus grande quantité du coup faire des minerais en bien plus grande quantité et du coup faire par exemple aussi des fossiles en bien plus grande quantité pour faire des meilleurs spawner et j'en passe et ça honnêtement ça peut paraître con mais ça mais en fait rien que pour ça c'est ultra pratique après pour automatiser qu'on voudra faire peut-être du un gros stockage de charbon ça sera ultra pratique aussi et voilà et voilà parce que en fait même si je savons j'utilise pas de suite par exemple je pourrais très bien transformer toutes mes carottes non ouais qu'on a 62 stacks de carottes je pourrais très bien tout câbler comme on a dit à la fois donc j'aurais par exemple un magmatique aéro hitter au dessus j'ai un blast furnace ou un bloom furnace c'était quoi le nom du truc c'était furnace c'était un blower furnace voilà et bah de ma crête au blower furnace c'est câblé avec enfin c'est câblé pour y mettre des carottes et après hop ce charbon je peux très bien sortir dans un drawer mais au moins comme ça si jamais plus tard j'ai besoin d'énormément de charcoal un moment donné au moins j'aurais fait un stock de charcoal d'ici là donc c'est pour ça vraiment que le but n'a ça va être d'aller chercher son storage terminal et je pense qu'une fois qu'on aura cherché ça après on pourra avancer un petit peu sur amber et tout et on ira chercher on essaiera d'aller chercher le calculator toute façon encore une fois faut qu'on fasse toutes les quêtes pour avancer donc peu importe dans quel sens on le fait là c'est juste que ça extrait plus pratique pour nous d'aller chercher un petit peu ce storage donc voilà donc ce qu'on va se faire pour l'instant c'est ce qu'on va se faire en fait je pense qu'on va aller chercher le blood extractor et comme ça on prendra des meurs qui hommes en récompense pour augmenter la reine tout simplement comme ça on pourra se permettre d'augmenter la reine du spawner parce que je devrais mettre des vitres pour voir si ça fonctionne parce que là je pense pas que ça espagne un seul mob ah j'ai un petit doute on a 67% en fait c'est simple juste aller regarder c'est quoi on va juste aller regarder les loot qui en bas et on va voir alors niveau 100 on a combien niveau 100 on a 2,1 donc ça n'a pas bougé et niveau loot on a 4 et 3 et on verra comme ça au moins et d'ailleurs ce que je vais profiter hop j'ai en profiter pour faire ça tac minimap reset et je vais mettre small icon et comme ça on verra mieux sur la map ce qu'on a en gros si jamais une araignée qui spawn au lieu d'avoir un petit point j'avais vraiment une tête d'araignée et j'ai vite fait aussi et faire mes contrôles je suis désolé j'ai jamais pensé à faire ça sur ce mode pack là tac alors zoom in zoom out et comme ça on va pouvoir zoomer un petit peu sur la minimap on pourra mieux voir ce qu'il s'y passe c'est quand même plus pratique c'est vrai que j'ai pas eu trop utiliser minimap depuis le début du record depuis le début de la série mais bon au moins c'est fait mieux au tard que jamais j'apprends un petit peu de nourriture up et puis et puis on est parti on est parti on est parti alors blood extractor comment ça se fait il ya une fois une dark gem du vert et des spikes alors ça encore ça savoir c'est pas trop compliqué il nous reste masse d'argent il reste des spikes puisqu'on en a fait pour les balles justement le petit et les petits picots pour le spawner et du vert par contre j'ai pas l'impression d'en avoir alors j'en fais pas mal du vert en vrai parce que je sais en fait que déjà pour cet item là il va m'en falloir assez donc j'ai un petit peu regardé ce qu'il nous fallait et comme ça je pense qu'on va aller se faire on va s'en faire 24 ça va me faire trois fois huit ça me permettrait de pouvoir faire pas mal de choses avec un et voilà alors ici aussi j'y pense petit commentaire qui me disait pourquoi j'utilise pas cette machine là pour faire cuire mes items parce que ça que le dernier épisode je vois que j'avais fait cuire deux trois items sans utiliser mon gros et tournais et tout simplement ce que j'ai à répondre c'est je sais pas je sais pas c'est juste que j'ai pas pensé je suis pas encore habitué en fait à avoir une grosse machine pour pouvoir tout faire cuire et c'est vrai qu'en fait ce qu'il disait la personne qui a écrit ce commentaire si j'aurais forcé à retirer justement ces fours là pour l'utiliser ça en fait je devrais me forcer c'est vrai que si jamais il ya plus les fours là bas mon cerveau va tiquer pourquoi tu as plus les fours parce que tu as une tournaise à côté et le problème c'est qu'en fait vu que je vois les fours à côté de tous mes coffres d'accord de faire cuire quelque chose me dit bah tiens je vais aller là dedans alors pas du tout j'essaie là bas qui est dix fois plus rapide et qui me coûte strictement rien comme ressources ce qui serait bête de peut utiliser donc donc ouais 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 ok on a le blood extracteur alors normalement le d'extracteur si je dis pas de conneries tant qu'on a dans l'inventaire il se remplit et après on peut l'activer ou non pour faire en sorte qu'ils auto supply parce qu'elle a regardé en fait attendait parce que ça j'ai un doute là dessus parce que là il n'est pas activé il n'est pas activé on va attendre qu'une araignée spawn on va taper l'araignée parce que normalement même s'il n'est pas activé il est censé se remplir alors de ce que j'ai écrit c'est pas censé fonctionner mais en tout cas de ce que j'ai vu chez wu tan quand il tapait les araignées qui n'étaient pas activés ça se complice est quand même donc on va bien voir on va bien voir hop en plus on a plein d'araignées up parfait alors attendez parce que vu qu'elle monte au plafond vu que j'ai fait un plafond de 150 m de haut c'est pas très pratique et là vous voyez qu'on a 206 de blood donc ok donc même s'il n'est pas activé se remplit je pense que le fait de l'activer ça va être si jamais on a des machines fin des outils sur nous ou peut-être des je sais pas des cristaux de sang ou quoi que ce soit sur nous qui utilisent du sang je pense ça va être pour pouvoir peut-être les les re remplir en fait à chaque fois qu'ils utilisent donc je pense ça va devenir de là donc en tout cas up ce qui couche et du coup on avait idée ça alors qu'est-ce qu'on a récompense on a du sang condensé on a l'existentiel essence et on va pouvoir récupérer une murky orbes pour augmenter la range alors le sang condensé je sais pas ce qu'on pourra en faire j'y vois pas d'utilité insert into any machine extra blood ok donc par exemple alors pour l'instant j'ai pas encore de machine mais en gros si jamais je le mets dans le bloc d'une fuser ça me permettra d'avoir du sang plus ça alors j'ai que plus tard à un moment donné faudra que je mette justement du sang là dedans pour en faire un bloc je ne sais pas si je peux déjà faire ça ce que ça passe si je fais ça là dedans 1 1 ça m'en met 500 ok 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 alors je peux parler de con parce que du coup l'épendant ça me sert à rien mais je sais que plus tard j'en aurais besoin pour me faire pour me faire un art de net blood en fait justement faire un bloc pour après pouvoir des chardes et pour pouvoir faire eux je sais plus ce que je devais faire avec je sais qu'il y a quelque chose qu'on doit y faire avec voilà on pourra faire la blood infusion corps et ça c'est tout simplement la quête qui est ici donc voilà bah d'ailleurs c'est la quête en fait même que je devrais faire maintenant par exemple que je pourrais me permettre de faire maintenant sauf que le problème c'est qu'il me fait une dark power gem d'autant vous dire que ça c'est ultra shiros à faire parce qu'en fait il faut que j'achète dans 500 blood alors comment je suis pour l'acheter dans 500 blood j'en ai aucune idée je pense qu'en vrai soit je fais en fait soit je fais mini piscine et à chaque fois j'aurai du sang et au fur et à mesure ça consomme le sang soit soit je pense que c'est tout je vois pas comment je pourrais un c'est en fait parce que tu veux pas cumuler du sang au dessus tu veux pas tu es obligé de passer par ça en fait tu es obligé de passer par ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on pourra faire ça va falloir charme pas mal donc je pense qu'en attendant au pire je vais déjà les mettre les upgrades de range parce que sur un malentendu le temps que je fasse les autres quêtes il ya peut-être des araignées qui ont spawn et m'a apporté du sang en plus en donc voilà donc ce qu'on va faire c'est juste à je vais booster ça ap tac tac alors par contre maintenant est ce que ça se pone en une fois qu'on est là bas j'en ai aucune idée et d'ailleurs je sais pas je vais marquer on a une petite barre maintenant bas à droite je pense avec le remplissage noble directeur ça parce que vu qu'il est rempli un millimètre en bas ça correspond plus ou moins en 200 sur 5000 qu'on a et je pense que je pense que ça vient de là ok bon eh ben du coup on va partir sur la petite branche en dessous à partir sur les trois des glaces ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre de l'airon on va laisser prendre de l'airon parce qu'il nous faut de l'airon pour pouvoir crafter ça il va nous falloir du sling pour faire de la laine pif un nickel et le reste c'est du vert avec des dark gemmes et il nous en faut deux si j'ai du point de bêtise ah mais ça c'est par huit mais moi j'ai fait masse vert parce que je pensais que ça se faisait par un ah bah en plus ça consomme même pas la dark gemme ou alors c'est parce que j'en ai pris deux tu as fait attention je crois que c'est parce que j'en ai pris donc deux bah du coup tant mieux du coup en vrai tant mieux si ça consomme pas hop et voilà et on a nos trois des glaciers alors là vous allez me dire mais à quoi ça sert à part ressembler à rien à part avoir une tête un petit peu d'ailleurs là à quoi ça sert et ben en fait ces trois des glaciers elles vont nous servir à pouvoir voir les graines invisibles parce qu'en fait la prochaine quête à nous demande de faire des graines invisibles et ses graines invisibles on les voit uniquement si jamais on porte nos lunettes dessus c'est si jamais je les porte pas je vois rien c'est même pas je vois un petit truc ou autre si je vois rien rien de chez rien j'ai l'impression qu'il ya rien qui est planté alors que bah si donc voilà donc ça up c'est bon à savoir et qu'est ce qu'on a on a des pixels glaciers alors ça sert à quoi ça presse vite ou te gueule ça rien fait à quand c'est sur la tête non peut-être a trop bien mais minecraft c'est déjà pixeliser de base ça sert à ne le pixeliser encore plus terrible ça terrible mais qu'est ce qu'on va en faire mais on va le garder là dedans un baron c'était sacrément moche j'ai même pas fait attention ce que ça donnait avec la lave mais ça va être dégueulasse ça va être dégueulasse je sais pas comment ils font ça ou alors je pense c'est vraiment il doit vraiment mettre pixel par pixel en mode sont aucune texture c'est point parce qu'on est en fait c'est déjà des pixels là quand on regarde d'envoi qu'à deux pixels verts un pixel un peu plus foncé encore un peu plus foncé etc sauf que on va check on va recheck par exemple la stone à ça ressemble à quoi la stone à ressemble à rien en fait non mais non mais ça n'a rien à voir j'ai du jaune ainsi le jaune c'est des petits points clairs non mais c'est trop bizarre c'est trop moche ça fait trop mal aux yeux en fait quand tu bouges et vois la lave la lave ça passe si jamais y'a pas trop de mouvement mais non ça pique non ça pique les yeux ça pique clairement les yeux ok bah une belle récompense en tout cas on est content on est content ok et bah prochaine cat qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir une dark gemme 4 de verre et des golden rods alors ça des golden je crois plus que j'en ai non j'en ai plus on va aller voir si jamais il m'en reste là haut normalement la plante est encore là bas la plante est toujours en haut ah mais si m'en reste 2 mais il m'en faut 4 donc du coup il faut quand même que j'aille en chercher et il me faut une petite dark gemme pour le milieu ok et ben on va aller voir ça hop on va y aller de ce pas on va y aller de ce pas en tout cas j'espère que le micro est pas trop fait maintenant que j'ai baissé un petit peu le gain parce qu'en fait faut savoir j'écorde avec x8 et c'est un petit peu la merde pour voir vraiment comment ça se passe si micro est assez fort ou quoi que ce soit j'ai pas de logiciel qui m'augmente le micro ou autre je suis à fond sur windows et ça explique un petit peu le bordel donc donc voilà et on peut augmenter en fait un petit peu par dessus donc c'est peut-être ça qui fait que ça sature c'est pas parce que je suis à plus de 100% en fait pour ça que j'ai baissé un petit peu à voir vous me direz si jamais c'est mieux ou pas en vêtant vous me direz clairement si jamais c'est mieux et moi le truc c'est vu que je m'entends pas je peux pas savoir je peux pas savoir ce que ça donne donc bon hop alors surtout avec des graines en plus en vrai les collés sites ce que j'ai eu en plus je pourrais les utiliser par exemple pour à vous faire du prodigion enfin du produit truc du premier du primordium du prodigion mais qu'est ce que je raconte comme connerie du prodigion du coup niveau fossiles ça nous a tout fait c'est ça ouais il nous reste 43 de primordium c'est plus ou moins ce que j'avais le dernier épisode donc ça c'est cool et pourtant on a fait masse fossiles en plus là comme vous voyez des fossiles pour les araignées on a 64 et 12 on a 76 fossiles normaux donc je pense ça pourrait pas mal ça pourrait nous donner pas mal d'os moi même peut-être de quoi faire une guerre en plus même si j'ai un petit doute même si j'ai un petit doute d'ailleurs niveau sens ça donne quoi là je pense pas que ça se pone encore je pense qu'on a encore trop loin là l'oeil d'araignée qu'on a eu en plus c'est ce que j'ai eu tout à l'heure en allant sur le en tapant les araignées mais je pense que c'est pas encore assez pour que ça se pone elle est un petit peu loin ma ferme à mob mais c'est pas grave de toute façon comme j'ai dit pour avoir du sang j'aurais juste à fk à côté que ça se pone et puis c'est donc ok alors on a notre graine sur nous qu'est-ce qu'on a en récompense on a des midnight fiers alors ça c'est quelque chose je crois que alors déjà on n'a pas mangé et en plus ça donne speed très bien ah bah ça va manger les deux bayes s j'ai appuyé une fois sur pied droit ça va manger les deux bah super on est content on est content terrible 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 ok et bah let's go alors on va planter ça est-ce que j'ai une ou sur moi j'ai plus de ou sur moi j'ai récupéré ou qui est là-haut toujours une ou en bois bien dégueulasse je pourrais faire une ou en diam ce serait un peu overkill en vrai au vu des nombres de graines qu'on plante j'ai pas pour m'aider à faire une ou en diam sans et vous voyez que là là la graine on la voit normalement là la graine on la voit pas on voit juste c'est bêché et même quand je passe mon curseur vous voyez que sur une nuit il n'y a rien il y a juste écrit farmland enfin sur une nuit en haut sur way là il n'y a rien et c'est vraiment écrit farmland comme s'il y avait que d'alain et tant que j'ai pas mais mes glaces sur moi et ben et ben niquer et bah carottin donc voilà alors je ne sais pas si jamais ça pousse avec le sneak là je suis en sneak et j'ai pas l'impression que c'est de beaucoup à pousser 1 on a fait 15% lorsque c'est 14% naturel voilà non non je pense ça aide mais ça va être très 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 long je pensais pousser je pense ouais ça doit juste être très très long à faire bah tant pis on va attendre parce que je ne sais même pas ce que ça donne en récompense je sais que la prochaine quête à faire c'est encore une graine un peu spécial si d'ailleurs vous verrez bien mais je ne sais pas ce que ça nous donne là quand on arveste ça or des jeux pas la vers ce qui droit est ce qu'il faut la casse et c'est quoi comme tu que c'est unique crops on va aller chercher le bouquin d'une écrops voir ce qu'il nous dit pour pas faire de bêtises un point alors le petit bouquin unique crops où c'est qu'il est j'en ai pas s'il est là pf ok alors c'est quoi c'est invisiblia tac 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 c'est qu'un avance normalie un second si dame ouais ouais récolté normalement le pied droit il fonctionne pas moi je pense que je le casse et ça nous donne quoi ça nous donne des invisiblia twine ok et ça ça nous fera ça nous sert à faire putain m'ont fait trop peur les araignées voilà crise cardiaque et je suis pas habitué à entendre des bruits de mob je suis pas habitué à entendre des bruits de mob ça m'a trop fait flipper l'horreur l'horreur et du coup ça me fait du sang ouais 2,4 pas mal ok alors pour rappel il nous va nous falloir 5 buckets rien que pour pouvoir faire la gemme plus après 500 millilitres enfin 500 millibucket pour faire les chardes donc on a encore un petit peu le time on a encore un petit peu le time d'ailleurs je demande là parce que là elles ont pas l'air de prendre des dégâts alors est-ce que c'est parce qu'elle essaie de grimper au mur je ne sais pas trop ça ça reste un mystère quoi que la prenait ouais non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas elles sont pas censées m'avoir en agro en fait on est d'accord là elles sont pas censées monter au mur tant que je suis pas non maman quand même la montée au mur mais normalement elles sont pas censées en fait tant qu'attends pas en agro sont pas censées après est-ce qu'elles vont en agro malgré le fait que bah il ya rien en fait pour qu'elle puisse voir à travers parce qu'il a travers une porte théoriquement il doit pas les moments je peux dire mais ah non ils montent pas non si je n'arrive pas à aller en fait sur la plate parce qu'elle monte un petit peu au mur il faudrait que je trouve une solution à ça pour les empêcher de monter au mur je ne sais pas si je peux mettre par exemple des échelles ou être comme ça pour pas qu'elle grimpe je vais faire des tests en fait c'est quoi pendant que s'il y aura mon ellipse pendant que j'ai un petit ellipse pour fermer le sang j'essaierai de faire un petit test pour voir justement j'ai pas moins d'optimiser ça un petit peu mieux un petit peu mieux un petit peu mieux mais en tout cas ok du coup les infiliers thames pour venir dessus en fait on nous permet de faire la marie jeanne cid et ça c'est la prochaine quête donc justement la fois que ça rend un petit peu et c'est une plante je crois nous permet d'avoir des blagues je sais plus ce qu'elle donne en récompense je ne sais plus à nous donne un truc alors alors soit c'était des plumes de phoenix j'ai pu trop souvenir mais on verra bien par contre je crois qu'il va être du coup nous faudra des blaze powder pour pouvoir la crafter énormément il faudra des blaze powder pour pouvoir la récolter donc je ne pense pas avoir assez blaze powder on verra mais normalement il me reste un petit peu de poudre qu'on avait en récompense de quête qui me permet justement de pouvoir faire une blaze round et puis comme ça je pourrais grinder après et théoriquement j'ai ce qu'il faut en termes de en termes de blaze powder s'il n'y a pas de souci je pense qu'en vrai je vais faire mon ellipse maintenant d'ailleurs le temps que ça pousse et tout ça et le temps que j'aille voir là bas même si j'ai ce qu'il faut pour crafter les graines au pire je pourrais peut-être en faire deux on verra bien mais ouais je vais me faire ma petite ellipse maintenant comme ça ça va stocker un petit peu de sang et puis on pourra se retrouver juste après une fois qu'on aura tout ce qu'il faut parce que les araignées je pense que le truc c'est qu'ils vont se pousser vont se pousser et avant pas pouvoir réussir à rentrer ou alors limite il faudra que je bouge maintenant peut-être mon stone chest ouais on va faire ça je vais faire ça du coup je retrouve juste après une fois que j'ai un petit peu amélioré notre notre bordel bon eh ben j'ai rage quitte et j'ai rage quitte le spawner à araignées parce que j'ai trop chiant en fait en fait j'ai testé maintes et maintes choses j'ai retiré des vecteurs play j'ai changé de machine j'ai mis la machine de sous le sujet j'ai mis ceci j'ai mis cela j'ai essayé à mettre des trucs pour le mur pour pas que ça monte mais tout le temps les araignées c'est tout le temps de bouger elles font tout le temps chier et du coup je suis passé sur un spawner à vache alors pourquoi parce que d'une part ça faire de la bouffe la bonne bouffe d'autre part ça me faire du cuir et puis à bouge mais au moins après les dégâts en fait elle me donne des eaux en plus ça me donne des eaux ça me donne trop de choses utiles donc je suis passé sur un spawner à vache ou j'en ai eu marre j'en ai eu marre alors la seule question c'est ce que ça donne du sang là j'étais à 11,5 et là je suis à 12 et ça donne bien 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 plus de sang que les araignées même près j'ai l'impression faire me donner un demi-bucket de sang pour une vache donc en fait non c'est adjuge vendu parce que les araignées à la base j'avais fait parce qu'il ya une quête qui me demandait un spider eye parce qu'il me faut des yeux pour ça mais là des yeux j'en ai 16 à peu près je crois je ne sais plus je suis à douze lieu d'araignées donc voilà au pire plus tard c'est pas grave je referai un spawner si jamais il m'en faut j'ai gardé le bouquin toute façon c'est pas un souci j'ai mon bouquin d'araignée qui est là donc j'ai regrafté un bouquin j'ai tous les sens là de vache et voilà alors pour grafter un bouquin encore une fois c'est trop simple c'est juste un bouquin donc avec de la glu machin et puis une under dust qui se fait avec ça plus le spade jammer et j'ai juste mes mes essences de vache et puis voilà et au moins ça fonctionne nickel parce que les araignées que ce soit avec le scoueur ou avec la petite plate elles ont une hitbox tellement claquos que 99% du temps elles ne sont pas considérées sur le bloc et après pas les dégâts donc c'est relou donc j'en avais marre tout le temps là dedans elle est tapée donc voilà maintenant on est passé sur un petit spawner à vache ça fait dix fois mieux le taf et ça me donne ce que je veux de toute façon moi à la base en fait ce truc là c'est juste pour faire du sang pour éviter le craft et en plus j'ai du sang de la nourriture et de la bonne mille enfin et des eaux donc dit qu'est ce que je peux demander plus et peut-être du cuir à terme même si ce que les vaches en drogue sur ce mode pack là elles en droppent sur ce mode pack là ouais ok donc donc tant mieux donc tant mieux donc tant mieux ben voilà donc en tout cas maintenant ce qui est cool c'est qu'on a tous buckets de blood donc autant vous dire qu'on dit vraiment 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 bien et ce que je vais aller m'apprêter à faire c'est que je vais aller crasser la nouvelle petite graine qu'il nous faut parce que là on venait de faire l'inviabilité et maintenant il faut la marie jeanne donc on va aller se faire ça tout de suite c'est quand même choulou comme non d'ailleurs c'est un petit peu spécial comme non la marie jeanne cid je vais l'air qui prémat ou aussi tac 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 tout comme perf en tout cas je suis content je vais content d'avoir un truc maintenant qui fonctionne un petit peu parce que les spiders a commencé à me gonfler autant je suis patient autant autant là c'est un petit peu abusé c'est un petit peu abusé ouais en plus on entend les vaches oui il ya une vache est en train de mourir up à m'a donné combien on a 13,1 non mais sans effet j'ai pas les mots j'ai pas les mots tellement c'est mieux que que ce qu'on avait avant c'est trop bien c'est trop bien maintenant à une source petite source de nourriture et tout on va arrêter manger des patates parce que les patates j'ai mangé h24 c'est trop relou et voilà et voilà et voilà au moins bonne ferme par contre ce que le truc c'est que là je me retrouvais avec trop de sang en fait après et on a du cuir en plus donc le cuir comme ça moi après on pourra se permettre de pouvoir faire bas des craft en déjà qui sont uniquement et du cuir notamment pour botania et puis on pourra se permettre de faire des bouquins sans passer par la glu alors je suis conscient de faire la glu quand même parce que le cuir je peux regarder justement pour des craft uniquement là au qui se font avec du cuir mais c'est quand même cool c'est quand même cool donc bon en tout cas maintenant on est avec les marie jeunes c'est oui ou c'est c'est ça alors faut savoir que ces fleurs là en fait assez un petit peu spécial pour les faire pousser il faut y aller à la blaze powder tout simplement voilà il faut juste y aller à la base powder et une fois qu'elle s'en fout de pousser pour pouvoir les récolter il faut nous même pour qu'on soit nous même en feu donc ce qu'on va faire c'est qu'on a changé des blaze powder pas mal voilà alors est ce qu'on a des nouvelles façons d'avoir des blaze powder tient tant que j'y pense à part les blaze rod non tout ça non 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 et des blaze rod est ce qu'on a des nouvelles façons alors on pourra faire des eaux en blaze powder enfin blaze rod une fois qu'on aura la première city roi donc pas de suite mais sinon ouais sinon il faut rester sur sur ce qu'on a à temps j'avais pas vu ces craft là d'un fois j'avais cliqué dessus j'avais pas vu mais me dit donc attendez parce que même ça c'est quoi ça ok donc ça c'est un fou le truc donc avec du sable un seau de lave et un bol et du verre on peut faire ça mais la blaze rod ça va tellement être simple d'en avoir ok on va faire de la belle ronde donc j'ai pas fait ok j'ai pas fait attention à ça la dernière fois que j'avais regardé je l'avais pas vu et en fait c'est trop pratique parce qu'après hop dès que je grind ça fait de l'expo d'or et ça m'en fait plein ok ok et b très bon à savoir tout ça très très bon à savoir et le monde j'avais pas fait un briquet j'avais un vrai qu'un fut un temps il a aveugloman aveugloman d'ailleurs j'ai peut-être pour retirer mon mais google si parce qu'en fait ça me protège un petit peu non pas du tout non absolument pas de production en tout cas c'est pas écrit il s'en donne c'est pas écrit bah c'est simple parce que là je suis à combien oui ben non ça change rien on voit on voit en bas on voyez que que je les porte ou pas ça ne change rien donc je vais remettre une petite capote en fer bouffe et là alors du coup on voit plus évidemment la graine qui à côté mais ça on s'en fiche on n'a plus besoin hop hop alors c'est ultra loin pousser par contre ça m'a consommé énormément de base powder et si je me mets en feu tac et que du coup je récolte ça on chope bah la graine hein évidemment on rechope une graine et on chope une plume alors je sais pas si c'est une plume phoenix cinder leaf je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas ça nous donne ça alors est-ce qu'on en a besoin oui parce qu'après en fait il nous en faut huit ans pour notre prochaine quête alors d'ailleurs il faut un crâne au qui leur crâne qu'on peut faire avec on peut faire comme ça en fait un tout simplement on peut transformer un record comme ceci ou sinon avec de la bonne mille je pense qu'on va opter pour la bonne mille parce qu'en vrai si en plus les vaches commencent à me dropper des eaux la bonne mille ne sera plus trop un problème au pire je peux me m'ordonner des petits coups de couteau offert la player flèche et la pleure flèche qu'on graine encore une fois nous redonne pas mal de bonne mille donc je pense qu'on va partir là dessus si vous voulez nous n'aurait ce que si ça va dedans c'est un petit peu bordel d'ailleurs ce coffre 1 mais tout le monde je peux reprendre mon petit coup tu as vu mon petit coup tu as il est là mon petit coup tu as hop voilà déjà pour activer ça tac j'ai pour aller chercher les eaux qui sont là bas je vais régénérer un petit coup aussi et du coup on va pouvoir se faire ça comme ça moi on pourra sur un petit crâne ici ensuite il nous faudra des obsidian ingotes alors ça comment ça se choppe c'est des iron nuggets et de l'obsidienne autour ok et l'obsidienne alors moi j'ai pas eu d'obsidienne là dedans c'est à dire qu'il va vraiment falloir que je fasse de l'obsidienne avec de la lave pour le coup c'est un petit peu chiant ça par contre parce que ça va me forcer en fait à devoir dézinguer une partie de la base ça c'est un petit peu le côté casse-couille à moins ah mais non mais je suis bête attendez je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi on va juste faire ça mais vous allez voir c'est tout simple on fait ça comme ça ici une petite source d'eau ici on met ça et comme ça on aura d'utiliser voilà ça nous évitera ça va être un petit peu plus long le moins ça fait en sorte que j'ai pas besoin de désinguer toute la base du coup bah écoutez ce que je vous propose c'est que je fasse une petite ellipse en le temps de choper mais 6 d'obsi qui va nous falloir pour la suite le temps de choper avec mes blaze powder tout ça d'ailleurs on a des blaze powder récompenses le temps merde j'ai épinglé le truc le temps de choper tout ce qu'il faut pour pouvoir fermer l'aval hélice alors déjà il faut des leddy pad comment tu fais ça avec des carottes par exemple et du mutation paste et ça je crois qu'on en avait déjà fait je crois qu'il m'en reste un petit peu de ça ouais 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 ok donc ça c'est bon puis j'en ai même plein encore ici ok attendez sa limite je peux le faire avec vous vous verrez comment ça se fait même si vous l'avez vu en le kraft c'est pas compliqué alors j'utilise les carottes parce que j'en ai massé avant mais ça c'est par deux au bon nickel 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 ah oui ça coûte vraiment rien ça coûte vraiment rien ok bon bah ça c'est bon et ça après j'ai pu qu'à mettre mes petits cinder leaf autour quand j'en aurais plein pour pouvoir faire le kraft parfait et comment ça prend à pouvoir se terminer notre petit obsident ce qu'elle en plus on pourra choisir en rigouard alors maintenant qu'on n'est pas est-ce que je reprends des oublades de rennes façon en fait tout c'est que là presque toutes les quêtes on peut choisir des upgrades donc je me dis qu'en vrai à force j'aurais tellement de gré dans à quoi qu'après il n'a plus attendez parce que je peux encore choisir deux ici de là donc ça fait quatre six huit dix ça ouais pour encore choisir des abouades peut-être prendre un petit coup de range et après peut-être partir sur du speed en fait encore une fois il faut aller je regarde que le murky miscraft comment murky c'est ni mieux ni moins que ouais de la glu on va dire qu'une under dust et ensuite il faut juste que j'y mette des essences alors est-ce qu'il faut que je le remplisse foule pour que ce soit une marquee orbes j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit foulant donc c'est quand même un petit peu shiros après tu peux mettre tout et n'importe quoi je pense comme essence par contre du genre si je mets tous les champs de moutons ça va donc ça pire il est peut-être pas trop cher aussi d'attiguer on a vu que c'est un petit peu relou mais ça va et le dernier c'était quoi c'était blood crystal qui est ultra simple à faire je pense que blood crystal c'est vraiment celui que je prendrai jamais peut-être prendre encore deux upgrades de rennes jean deux fois des upgrades de rennes j'ai après je peux attirer sur les upgrades de speed pour que ça aille un peu plus donc voilà en tout cas moi du coup je fais une petite ellipse je nous chope les blaze powder qui nous faut je ne chope l'obsidienne qui nous faut et puis je vous retrouve une fois que j'ai tout tout ce qu'il faut pour crafter ce petit skull et peut-être qu'on va pouvoir se faire de blood infuser aujourd'hui je pense être un petit peu l'objectif donc voilà bon il me reste plus qu'à miner ce petit truc d'obsidienne et puis on va être pas trop mal normal j'ai tout ce qu'il faut pour faire notre petit crâne voilà alors je vais même peut-être remettre du coup un truc comme ça au moins ça prend un autre psy si jamais refaire de psy plus tard ici on a tous nos trucs nous laval et l'est j'ai mon crâne j'ai mes deux d'obsidien donc on va déjà pouvoir tout poser mon crâne machin et il me reste plus que mes petits obsidian with iron allait faire cuire c'était un petit peu relou en par contre à faire toutes les plumes là c'était un petit peu long et chiant parce que ça consomme énormément de l'exploder alors au final j'ai fait la technique du coup avec le saut de lave en gros tu prends un saut de lave tu le mets avec d'autres sables et ce petit tout ce temps c'est là qui est très simple à faire ce petit ustensile c'est un bol avec du verre donc tu fais ça tu mets un seul là avec ça et ça donne plein de petites poudres que tu portes ensemble en blaze road et après hop c'était plein d'explorer donc ça va l'explorer c'est plus un problème maintenant qu'on connaît ce craft par contre c'est quand même long assez chiant ça consomme ça coûte beaucoup de pv à chaque fois que soit en feu pour récolter fallait faire ça huit fois c'était pas fou comme expérience c'était pas fou mais c'est fait donc ça c'est le plus important j'ai mettre ça là où j'ai pas de j'ai pas de trucs de mob en fait j'ai dit que je devais faire un coffre de demain mais j'ai toujours pas fait voir je me le fasse parce que si on c'est un petit peu la galère à force a pour imposer nos bouquins ça n'a plus besoin les google glaciers en vrai je vais les proposer là c'est sur d'ustentiel je pense qu'il y aura bien là dedans voilà d'ailleurs niveau 100 niveau 100 je crois qu'on est full 1 je crois qu'on est à non n'est pas fou on a 14,6 d'ailleurs j'ai encore un petit peu de nourriture aller faire cuire c'est trop bien et en vrai c'est la vie j'aurais fait ça avec les patates là j'aurais juste envie de mourir en vêtant j'aurais j'aurais fait là le les failleurs en bas là et ce sont la bouffe de steak là sans le steak qui te donne énormément de nourriture regardez donc de nourriture de gigou que ça donne enfin comparé à des patates c'est tellement une scène c'est tellement une scène on va comparer bien comparé des patates la patate la patate c'est quoi la patate cuite c'est 2,5 et 3 et là on est à 4 et 6,5 de quand on veut dire ça n'a quand même rien à voir alors d'ailleurs c'est ça que je voulais regarder tiens niveau 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 nourriture on est comment on a 15 sur 20 donc voilà je prends encore cinq nourriture différentes pour pouvoir après avoir les deux coeurs en plus en maintien j'ai la pomme que j'ai pas mangé patates empoisonnées que j'ai pas mangé je sais que j'ai pas mangé le steak cru après est ce que j'ai encore des choses que j'ai pas mangé là dedans j'ai pas mangé ça j'ai pas mangé ça et ben en vrai en vrai je mange tout ça et ça me fait quatre coeurs en plus simple parce qu'on va faire c'est quand à manger tous les petits trucs là qui consomment rien hop alors j'ai a patates empoisonné qui va bien sûr pas nous donner d'effet et ben yes ça et je pense que ce qu'on va faire c'est que ben pour perdre des pv juste tout simplement en fait me mettre des gros coups de couteau voilà comme ça au moins ça va consommer la saturation pour me régénérer et puis ça me refera de la rotten flesh fin de la bonne mille en tout cas donc ça c'est cool voilà comme ça normalement après la boue va commencer à descendre ok bon donc on a dit qu'on prenait encore les upgrades de range pour que les vaches pour que les vaches bas en fait a continué de spawn un petit peu en vu que maintenant c'est notre rapport de nourriture en 200 de ce que vous voulez de cuir d'os de bonne mille et j'en passe je montais encore un petit peu la reine je sais pas j'ai commencé effectivement fait il faudrait que j'arrive à choper je crois pas qu'il le dit sur le bouquin on va essayer de regarder le bouquin ensemble mais ce qui parle des upgrades en fait s'il parle de la puissance à laquelle ça augmente j'ai pas l'impression on voit pas de chiffres ou autre par ci par là non 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 mais en fait il te dit juste comment tu la craft quoi comme quoi il faut que tu mettes des machins et voilà après ils te disent pas exactement ah non je sais pas c'est bizarre je sais pas non j'ai cru lire un truc comme quoi en fait il ne pouvait pas rajouter d'essence une fois que ça avait ouais non je sais pas je revanche moi je non là dessus je ne sais pas n'hésitez pas à le dire en tout cas si jamais vous avez des petits tips pour savoir en fait de ce que j'ai cru comprendre enfin de ce que j'ai cru lire c'est que si tu mettais des murky ops ne pouvait plus augmenter après l'essence du spawner mais non de toute façon quoi qu'il arrive je pense qu'il faut juste retirer le bouquin à chaque fois c'est ça devait pas être ça la traduction je pense c'est en gros ça devait dire que bah ah merde j'ai remangé un steak pour le con ça devait dire qu'en fait si jamais quand tu arrives à fond bah tu peux pas rajouter mais c'est logique tu as limité à 32 essence dans ton ordre et voilà du coup ça me sert à quoi ça en fait en fait ça me donne juste fire distance en permanence et ben en vrai c'est con mais c'est trop bien c'est à dire que là en fait là si il y a ça sur moi je peux juste aller fk dans l'âge font pas de dégâts attendez alors non 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 c'est pas la barre résistance c'est fire résistance enfin normalement tu prends les dégâts ouais non mais attendez je peux faire ça dedans c'est complètement con si je me jette là ah trop bien bon j'ai pas en abuser parce qu'en vrai je me dis que si j'avais ça bug un moment donné je me retrouve tout en bas et que je meurs je suis pas comme un con mais ok ah non si 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 ok donc si la lave et le feu c'est pareil autant pour moi je pensais qu'il y avait deux trucs différents mais non ok et ben bonne chose à savoir bonne chose à faire mais ça plus sérieusement ça va nous servir à faire le blood infuseur en fait et du coup il va nous falloir tellement de choses bizarres c'est quoi ça comment on obtient ça hein non mais attendez c'est quoi le blood infuseur c'est censé le pouvoir le crafter là vos runes chelou là vos runes chelou ah non ok c'est du gravier qu'on jette dans du liquid sauce alors c'est un ancien gravier donc déjà c'est du gravier qu'on va falloir faire avec le hourglass donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va prêcher de ça mais on ne faut pas des masses je pense que si ça devrait suffire s'il est en on lui non pouf 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 il n'y a rien qui craint aux alentours je crois pas donc ça théoriquement ça va se transformer en ancien gravier j'imagine en passant tout ce qui touche aux trucs anciens c'est ni plus ni moins qu'avec le hourglass ok et après ça sera quoi donc ça on sait comment on fait l'aéternus c'est ni plus ni moins qu'un inferno cristal qu'on met là bas donc ça c'est bon il va nous falloir donc on fait de la dark stone briques c'est de la dark stone donc c'est de l'onyx qu'on fait brûler et l'onyx c'est la cobblestone avec une charte de soil ok c'est un bordel c'est un bordel je pense que pour l'instant déjà on va essayer d'aller faire le bloc d'une fusion encore donc ça l'est d'art et les chars dans les a il va me falloir une dark gem qu'on jette dans du sang alors on va essayer de faire ça je sais pas s'il ya des machines spécifiques pour faire ça je pense que je vais juste vider ça hop et je vais tout simplement prendre des seaux et j'ai pas le tête dans une sorte de piscine un petit peu on sait une petite piscine comme ça est ce que si je fais ça alors déjà je ne peux pas récupérer à s'il faut que je sneak ok alors là ça m'a fait quoi là ça me fait rien on dit là ça c'est pas fou c'est à dire que je suis censé mettre ça dans 5000 de blood mais comment tu fais pour mettre ça dans 5000 de blood parce que oui on peut le faire avec l'infuseur mais évidemment il me faut ça pour pouvoir faire un infuseur bizarre parce que là j'en ai que 1000 mais comment il peut détecter qu'il y en a 5000 ou alors il me faut une plus grande flaque peut-être dans des jeux ici au pire sinon j'irais me renseigner sur internet si jamais ça fonctionne pas comme ça mais je pense pas que je puisse le mettre là dedans ah non putain ça me fait du hard on head ah non l'horreur ah non c'est pas le bon plan ça ah et puis il a aspiré par le gravity mais quel connard about the mission attendez je vais faire ça plus loin parce que là c'est pas fou ici mais comment ça ça me fait mais c'est pas censé me faire du hard on head blood je m'envoie ah ah non et quand tu le recasse ça te refait du son normal ok non ça va ok ok j'ai eu peur bah je vais faire ça un poil plus long que le gravity et puis on va tester de voir si ça marche je pense que là théoriquement je suis encore un peu proche du gravity attendez je vais tout excavate et on va se mettre genre là hop tac 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 on a dit qu'il m'en fallait 6 enfin 5 là il y en a 5 parce que il a différent en fait ça ça a différents moyens vous voyez là par exemple on peut le changer là il est en violet mais si jamais je clique droit là dessus non ça fait rien en fait je ne sais pas ça change quoi le mode peut-être une sorte d'input-output du bousin mais sinon sinon je vois pas trop j'ai même pas souvenir d'où c'est que j'ai mis mes sources quelle horreur je crois qu'il y en a pas là dans le coin voilà ok et est-ce que si je drop ça là dedans non mais c'est encore mais il y a écrit que c'est 6 blocs il y a écrit que ça fait 6 blocs pas que ça on fait 150 comment ça non mais minimum range 6 non mais là attendez 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 là je veux un remboursement ah ok bah si c'est bien ça ok donc ok bon faut juste petit tips le fait pas à côté d'un gravity block mais c'est bel et bien en 5 200 juste cinq trucs comme ça posé au sol ça marche et bête tant mieux et bête tant mieux du coup je voulais me chercher ma petite charde alors ça on a dit qu'il fallait faire cuire on va les faire cuire ça là bas pour nos petites chardes tac nickel 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 pif pouf pouf voilà il nous restera une petite charde je ne sais pas ce qu'on va en faire mais au moins on a un blood infuseur alors du coup du coup du coup du coup enfin on a un blood infuseur on a un blood infuseur corps et donc et bien écoutez je vais aller prendre ma cobble et en fait je pense que je vais faire un petit peu tous les crafts en off là sinon ça prend trop de temps à le faire ensemble donc ce qu'il va falloir que je fasse va falloir que je mette dans du liquide soul donc dans le mid south dust bloc ok donc déjà première chose on va retirer l'obsidiane et comme ça on va pouvoir se faire de liquide dedans donc là dedans va falloir que je jette mon ancien gravier va falloir que je prenne de la cobblestone que je mette une charde de noir je ne sais plus le nom au milieu pour pouvoir faire du lot de l'onyx et qu'ensuite je brûle cette onyx pour faire de la dark stone brick il ya ça à faire ok donc attendez on a dit donc déjà chard de noir en fait je t'ai pas besoin de faire une ellipse je pense peut-être moins que ça passe de droite assez rapide en finale j'ai regardé les crafts tout à l'heure donc l'onyx ça l'onyx on brûle donc ça up peut-être un peu plus que moi voilà alors à dark stone donc ensuite et dark stone là il faut jamais temps de briques ensuite il faut que je la mette comme ça et ensuite elle est bonne pour le craft ok donc on a dit en week ensuite en carves tonnes et là normalement hop 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 on a tous qu'il nous faut comme quoi c'était quand même bien rapide ok parfait ensuite il nous faut quoi ensuite il nous faut des interneau cristal donc ça c'est interne au fuel donc c'est la blaze powder carbone dust et h donc on a dit blaze powder blaze powder buster blaze powder carbone dust et du h qu'on a là dedans parfait tac 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 une ferme au fuel qu'on met ça se met dans quoi déjà dans le magnétique réassembleur or vraiment je repasse là dessus or quoique en vrai c'est du charbon ça passe en vrai c'est du charbon ça va parce que j'ai pas envie de cramer un énergion pour ça en fait je me dis en même temps que bon ça fera le taf avec le charcoal ok et pendant que ça ça se fait et bon elle va aller voir si notre gravier était transformé de ce que je vois d'ici j'ai l'impression qu'on a un petit peu qu'on était transformé pas tous on en a on en a quatre je ne sais pas combien il m'en faudra ah merde ça donne du flint sans déconner sans déconner mais c'est la pire arnaque du siècle plus j'ai plus de gravier si ah si mais j'ai encore masse gravier là dedans on va aller poser masse gravier j'avais pas vu je pensais que c'était de la stone de loin c'est vrai que quand t'as un petit peu tous les dérivés de stone gravier de cobble etc dans le même coffre t'as un petit peu du mal à tout différencier mais du coup là hop bon j'ai pas tout de suite utilisé non plus parce que je pense pas qu'il m'en faille 150 tac bon le finit on va mettre ça dedans ok et maintenant avec ce gravier donc on a dit qu'il fallait que je drop dans une fluide mais après la run stone je la fais cure parce que la run stone il m'en faut combien il m'en faut que deux donc en vrai ces deux graviers là ça suffit j'ai même pas besoin de plus en fait j'ai même pas besoin de plus par contre il va falloir un mysterious dust bloc et ça ça n'est plus du moins que quatre mystères de dust qu'on met en bloc qu'on va mettre là dedans voilà qui se transforme très très vite hop 1 alors par contre tu peux pas aller dedans lol est ce que je peux le bouger oui je peux bouger comme ça je peux pas aller dans le liquide un marrant ça par contre oui forcément il va en falloir plusieurs du coup mais le liquide de repousse trop bien trop cool comme mécanique trop trop bien et c'est ce que je peux en avoir plusieurs ce que j'ai 100% de chance là oui j'ai 100% de chance en le cassant donc en vrai go pas bon de le faire cuire ça nous fait la rune qui nous faut pouf en attendant ici ça nous a fait l'interneau cristal on va le mettre dans notre petit riche hyper je ne sais pas comment ça me compte de primordium de faire ça par contre puis forcément il faut que je lui mette une petite énergie en dust j'aurais peut-être dû le faire chauffer un petit peu avant ça par contre ça c'est un petit peu maï bad ça me coûte combien de faire ça ça me coûte 5 euros écoutez le temps que ça se fasse je vais faire mon dernier gravier là haut et comme ça après j'aurais plus qu'à aller chercher le tout et d'ailleurs tant j'y pense je vais manger ça et normalement si je mange ça voilà j'ai un coeur en plus là parfait enfin j'ai deux coeurs en plus même par contre alors ça m'a tout mangé d'un seul coup je sais pas si vous avez vu ça me donnait ma saturation non ça m'a pas tout mangé d'un seul coup ça m'a fait qu'une utilisation bizarre c'est histoire 1 mais comment ça j'attendais mais regardez le nom de coeur que j'ai ah non j'ai un heal boost ok ah oui non c'est le pain qui donne ça le pain il donne carrément force 2 résistance et il boost ou alors c'est peut-être parce que j'ai débloqué un nouveau truc que j'ai ça temporairement je sais pas si c'est lié au pain c'est pas écrit pourtant non il donne pas d'effet bizarre 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 peut-être le pain peut-être qu'après c'est pas écrit mais c'est peut-être le pain quand même ça monte ses points aussi juste le fait que vu que j'ai débloqué un nouveau palier peut-être que ça me donne ce qu'il faut je vais aller chercher le bouquin le temps que ça finisse comme ça on va aller voir je pensais qu'il fallait encore le steak cru pour débloquer le palier mais non du coup j'avais ce qu'il fallait un foot book voilà et du coup si jamais j'arrive à 30 ans si je mange encore dix trucs différents j'aurai à nouveau de coeur en plus mais déjà là les coeurs qu'on a alors oui bon là ça m'en met huit mais j'en ai pas huit j'en ai que j'en ai que quatre en plus déjà quelques heures en plus c'est pas mal nettement après bon c'est pas comme si on avait énormément de monstres contre qui se battre donc c'est quand même long par contre à monter à 250 degrés c'est terrible on a 230 c'est quand même assez long mais moi ce qui est cool là c'est qu'avec ça on va avoir de quoi faire un blind infuseur alors d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut rendre en récompense on avait dit que je mettais encore deux upgrades de range et après tout le reste on part sur du speed 1 c'est ça on a moins une vache alors je sais pas si c'est exponentielle les ouvriers de range par contre mais normalement ça devrait aller un petit peu plus loin en fait le but c'est vraiment qu'à terme quand je sois par là basse la face à spawn mais je pense que limite alors peut-être que ça fonctionnera quand j'aurai ces upgrades de range mais le truc c'est qu'il faudrait bien que ça se bonne vite aussi quoi c'est vrai le souci c'est que même quand je suis proche j'avais eu trop longtemps à se connaît donc c'est pour ça qu'il faudrait que je prenne des upgrades de speed quand même ça serait pas mal ça serait pas mal bon bah voilà bon ça nous a consommé d'énergie on pour faire ça un pour chauffer à 250 l'autre pour rassurer la cadence ça va on a nos athènes cristal a éthènes ou ce cristal il va pouvoir aller faire ma petite blood infuseur voilà bon comme quoi c'est vrai que généralement quand tu vois genre de craft tu dis oh là là ça va être chiant à faire c'est que les items que je connais pas en vrai en vrai en vrai ça va alors est-ce que je peux faire ça attendez est-ce que je peux faire ça comme ça pourquoi ça m'a pris du sang d'ailleurs annoncé m'a mis là dedans est-ce que si je fais ça ça remplit ma machine on peut remplir automatiquement la machine quand il est en mode violet donc c'est bien en auto output or trop bien alors c'est un petit peu dégueulasse qu'on a la machine qui volant mais en vrai en vrai c'est cool c'est quand même cool parce que là au moins on a tout le sens qui va directement la machine j'ai pas me faire chier à devoir transblaser ça par ci par là et honnêtement honnêtement c'est du bonheur en fait c'est ni plus du manque du bonheur j'aurais donné un tac et du coup ça nous valide la quête du blood infuseur et ça et bien ma foi ça va pas de prix ça ça va pas de prix et là vous voyez que là ça va un petit peu plus vite bon ça reste du 7 8 9 10 ouais ça fait peut-être 2% par seconde un truc comme ça mais au moins au moins ça fait le taf et puis comme ça nous fait de la bouffe et puis voilà et puis alors on a eu quoi on a eu du blood potage qui fait que ça alors c'est une bonne mine qui est deux fois plus efficace ok et b est bon à savoir et bien en tout cas les amis on va s'essayer à tu pour aujourd'hui prochain épisode et ben je pense qu'on aura peut-être de quoi câbler prochain épisode de ce prochain épisode normalement on a largement de quoi faire le problème de tenacity et puis aller chercher la mapeur sapling et puis aller chercher tout ça donc prochain épisode sera ça le but est commencé un petit peu amber je pense ou peut-être essayer de partir sur une ferme un domaine pour les hommes d'orpeur pour avancer là dedans je ne sais pas trop on verra bien ce qu'on fera mais en tout cas parce qu'en fait la faire ce bouquin là c'est normal des upgrades encore en plus pour le spawner serait pas dégueulasse au pied on fera peut-être que le bouquin parce que les endermen normalement c'est des fossiles c'est là dedans en fait qu'on chope les trucs d'endermen on a 10% de chance par un peu par chunk donc ça va d'avoir une essence et puis j'ai masse fossiles là bas encore présente dans même normalement donc voilà en tout cas moi écoutez sur ce jour merci d'avoir suivi cet épisode on a bien avancé c'est bien sympa on a fait toute cette branche là alors on n'est pas arrivé jusqu'à présent à la city mais au moins on a le bloc d'une fuiseur et ça honnêtement c'est cool ça nous permet de pouvoir faire pas mal de kraft à par la suite un bloc d'une fuiseur nettement quand on regarde il va nous permettre de pouvoir faire avant de faire du coeur de la haute une flèche ça peut paraître con mais au moment de faire ça bon c'est ça rien parce qu'on a ce cuir mais c'est toujours bon à savoir on peut faire on peut faire on peut faire quoi d'autre faire des les heures watts alors par contre un des heures watts avec l'acide ça c'est ultra cool on peut faire la grâce avec la d'or mais on s'en fout l'année zora qui est de la cobble on peut faire quoi d'autres consommer des têtes on peut faire de la redstone et la doule d'os mais ça ne sait pas trop ce que c'est faire de la guerre ce tir d'exander tears mais normalement le plus important c'est ça c'est pour faire les hommes beurts cristal avec des cristal catalyst et ça c'est ultra cool pourquoi parce qu'en fait après pour amber oui ici il faut faire tac tac pour amber pourra faire fonctionner un petit peu toutes les machines là il nous faudra l'embert cristal c'est un petit peu l'essence même du truc c'est vraiment la ressource de base du mode même si on aura de quoi en créer justement à l'infini en faisant notre trou à la bedrock en mettant une machine et c'est mais voilà 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 en tout cas moi écoutez sur ce genre c'est devenu en tout cas c'était bien cool je vous dis rendez vous à jeudi 18h30 pour le prochain épisode n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleus si cette vidéo vous a plu je suis des gros bisous la prochaine